Amis futurs entiers, amis futurs entières, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a vocation à vous rendre libre financièrement. Avant toute chose, magnéto Serge. Donc au sujet du jour, comme tu l'avais vu la dernière fois sur ma vidéo précédente, on avait vu le plan pour devenir libre financièrement et je t'avais dit que j'allais aborder sur ma prochaine vidéo le premier point qui était tout simplement mes raisons de devenir libre financièrement, dans lesquelles je suis persuadé que tu vas trouver quelques-unes des mêmes. Donc je t'avouerais que je pourrais en écrire 12 pages, des raisons qui me semblent plausibles, néanmoins j'ai essayé de limiter à 7 raisons principales. Donc la première pour moi, qui m'a fortement incité à me lancer dans ce projet-là, c'est tout simplement le blues du dimanche soir, où tu sais que demain tu dois remettre ta vie de côté pour 5 jours. Donc le dimanche soir, c'est le jour où tu prépares tes affaires pour le lendemain, prépares éventuellement le petit repas qui va bien pour le manger devant ton ordinateur, prépares éventuellement, remets tes alarmes tout simplement, prépares à te coucher tôt, etc. Donc premier point, le blues du dimanche soir. Deuxième point, supporter l'autorité et tes décisions contraires à mes principes, qu'il me faut quand même accepter et des fois même faire accepter auprès d'une équipe. Ben oui, c'est pas toi qui paye, c'est ton patron qui te paye, donc quand il te demande d'effectuer quelque chose, eh bien tu le fais. C'est comme ça que ça fonctionne et des fois ça crée des petits noeuds à l'estomac, c'est quand même pas cool. Troisième point, l'impossibilité d'être soi-même. Si demain j'ai envie de me tèner les cheveux en vert ou encore de me faire un tatouage sur le front, je ne peux pas parce que c'est contraire au code, je dirais, éthique et déontologique du travail. Autre point, les cinq semaines de congé payé par an, cinq semaines, donc en plus en général tu ne peux pas poser comme tu le veux, puisqu'il faut que tu t'arranges avec Josiane et Josette sur les journées et les périodes de congé de chacun pour faire de la rotation au niveau du travail. Un travail kiffant, je dirais, mais sans plus quand même, il ne faut pas déconner non plus, je dirais qu'il y a deux heures par jour qui me font, sur lesquelles je m'éclate. Donc deux heures par jour, ça me fait à peu près une journée par semaine. Me dire que je me régale une journée par semaine et me dire qu'il va falloir que je fasse ça jusqu'à mes 60, 65, voire 70 ans, c'est un peu compliqué pour garder la motive en fait. Outre ça, je te passe aussi des problèmes pour moi du rôle de l'État en fait, un système de retraite déjà dans lequel je ne crois plus, aujourd'hui j'ai 33 ans. Quelle retraite peut-on m'assurer et surtout à quel âge ? Donc voilà, j'y crois plus de toute façon. Je suis persuadé qu'on risque de sûrement, enfin nous si on ne trouve pas des solutions, on risque de sûrement mourir sur scène. Je pense qu'un jour on me retrouvera complètement desséché, la tête sur mon clavier d'ordi. Donc ça ne me fait pas rêver si tu veux. Et après dernier point, c'est une assurance santé qui s'amenuise. Il y en a qui s'en battus en 1945 pour qu'on ait la sécurité sociale. Donc je pense qu'à l'époque, ces gens-là, tu leur parlerais de mutuelle, ils t'auraient jeté des tomates à la gueule. Maintenant, on en paye une et en plus on constate que les remboursements de sécurité sociale diminuent. Donc bon. Donc tu vois, au travers de toutes ces raisons, pour moi en gros, il y avait deux objectifs principaux, je dirais, qui étaient le premier, c'était que je voulais m'affranchir de l'État. M'affranchir, bien entendu, de manière limitée de l'État pour certaines choses, parce que j'ai compris que l'État ne pouvait pas me venir en secours tout le temps. J'ai assez vite, assez rapidement compris, si tu veux, qu'il fallait que je prépare mon avenir et ma sécurité tout seul comme un grand. Et après, le deuxième point, qui est non négligeable non plus, ce que je voulais, c'était m'affranchir de la rat race. Alors c'est quoi la rat race ? Pour synthétiser, c'est la course au rat, tu sais, le hamster qui court dans la roue et qui n'arrive jamais nulle part. C'est le fameux, si tu veux, pour moi, le métro-boulot-dodo qui te prend de tes 20 ans et te rejette à tes 60, 65, 70 ans, en fonction de ton âge de départ à la retraite. Et qui t'a, moi je dis, diminuer et limiter ton épanouissement personnel durant toutes ces années de dur labeur de salariat, tout simplement. Je pense qu'en fait, tu vas donner pendant toutes ces années tes plus belles heures des journées auprès de ton employeur. Et du coup, ça, ça me fait quand même du mal. Moi, je veux juste kiffer ma vie, tout simplement, et ne pas la subir et faire ce que j'entends dans une journée. Et pas subir ce qu'on me dise, ce que je dois faire. Voilà. Donc pour moi, c'était décidé, au travers de ces deux points, tu vois, ce que je voulais avant tout, c'était la liberté. La liberté de faire ce que je veux dans une journée, la liberté de disposer de mes actes, etc., etc. Donc, j'avais mon postulat de départ qui était que je voulais devenir libre, en fait. Donc, j'ai bien réfléchi un petit peu dans tous les sens. Il y a une première possibilité, vivre sans argent. Compliqué, compliqué quand même. À un moment donné, ça risque de coincer, tu risques de redevoir taffer pour en récolter un peu, pour subvenir à tes besoins. Deuxième possibilité, prendre le peu d'épargne que tu as actuellement, et te barrer dans un pays où le coût de la vie est super faible. Histoire de gagner, j'ai envie de dire quelques années de vie. C'est pareil, pour moi, ce n'est pas un projet pérenne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent, il va baisser quand même. Du coup, tu ne vas pas vraiment être libre et vraiment serein, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu retournes taffer. Donc, comme tu l'as compris, j'ai bien réfléchi à deux multiples possibilités. Celle qui m'a semblé donc être la plus possible, mais également la plus sécuritaire, c'était celle tout simplement de devenir rentier, donc se constituer des revenus passifs. Je rappelle les revenus passifs, rapidement, les revenus passifs, c'est obtenir des revenus en très peu de temps, ou voire pas de temps. À 30 ans, j'avais donc enfin mon objectif en tête, qui était celui de devenir libre financièrement. Donc l'objectif était là, donc ça y est, est-ce que tu veux ? J'ai trouvé qu'avoir ce projet-là, cet objectif-là, ça a amélioré ma vie, puisque en fait, du coup, je savais pourquoi je me levais le matin, je savais pourquoi je me couchais le soir, je savais qu'est-ce que je faisais de mes extra journées de travail, en fait, puisque j'avais un objectif qui était clair. Donc plutôt que de végéter devant la télé, par exemple, même si ça m'arrive bien entendu, je ne suis pas non plus, je suis humain avant tout. Mais par contre, régulièrement, quand même, ben voilà, j'avais un objectif, donc il fallait que je fasse des actions derrière. Donc une fois que tu as cet objectif en tête, comme je te dis, je me suis dit, ben comment le réaliser ? Donc j'ai donc lu et regardé, si tu veux, une quantité astronomique de vidéos et de bouquins, en fait, sur le sujet. L'ensemble de ces créations, de ces ouvrages, à force de les lire, de les relire, etc., ben ça m'a permis, si tu veux, progressivement de prendre confiance. Ça m'a permis à un moment donné de me dire, non mais allez, sans déconner, il faut y aller. Et donc ça fait, si tu veux, trois ans que je me suis lancé dans cette aventure. Tu verras qu'on a facilement, quand même, dans ces projets, si tu fais à peu près gaffe, beaucoup plus de réussites que d'échecs, quand même. D'ailleurs, ces réussites-là, et même ces échecs, j'y reviendrai directement sur ma vidéo relative à ma situation personnelle. Très sincèrement, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis encore salarié, et selon mes estimations, il me reste en gros entre deux ou cinq ans avant de pouvoir quitter ce fameux monde du salarié. Comme je t'ai dit, je me suis lancé à partir d'ouvrages, etc., mais il y a quand même un livre qui, pour moi, est ressorti du lot, qui est ma Bible, et que j'ai lu, 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 et re-relu, et que je t'invite, en fait, à lire, parce que c'est vraiment une Bible. D'ailleurs, je ne vais pas te mentir, ces vidéos, elles sont aussi inspirées de ce livre, parce que vu le nombre de fois que je l'ai lu, il a forcément un petit peu détint sur moi. Et donc, cet excellent bouquin que je souhaite te partager, si tu veux, c'est le bouquin « Devenir riche », qui est de Ramis Sethi. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, et que vous voulez en savoir plus, ou que vous souhaitez me partager, vous, vos raisons personnelles qui font que vous souhaitez devenir libre financièrement, je vous invite à vous abonner, liker ma vidéo, et à me partager vos commentaires. Je conclurai ma vidéo toujours avec une petite citation inspirante, et que celle-ci je dois à Jean-Paul Sartre. A bon entendeur, salut !